De retour avec la chronique Destination Santé. On est bien sûr en compagnie de Chantal Laberge, de la clinique d'irrigation Laberge. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien. Notre dernière rencontre, on parlait d'un programme de perte de poids. On continue dans ce sens-là parce qu'on n'avait pas complété les informations. Si on faisait juste un petit rappel de ce qu'on avait discuté à la dernière rencontre, Chantal? Dans un sens, c'est de ne pas dire que je veux perdre du poids. C'est qu'on veut se diriger vers notre poids santé. Ça, c'est super important. Mais moi, j'aimerais ajouter, il faut toujours se dire qu'il faut perdre du poids pour soi et non pour son conjoint, parce qu'il a fait des petites remarques ou qu'elle a fait des petites remarques. C'est important que ça soit pour nous autres. Les premières choses à établir quand on veut perdre du poids, c'est notre pourquoi. Moi, ce que j'ai fait dans le programme, justement, j'ai fait des feuilles. Je veux que les gens y écrivent leur pourquoi. Et je veux aussi qu'ils prennent une photo de à quoi ils veulent ressembler. Ça veut dire souvent eux-mêmes quand ils avaient 5 ans. Ou, tu sais, ton subconscient, tu mets cette photo-là sur ton frigo. Ton subconscient, il voit tout le temps cette photo-là. Ça fait qu'il dit, c'est vers ça que je me dirige. Ça fait qu'il va nous faire travailler inconsciemment à atteindre notre objectif. Bien oui, c'est ça. Parce que tu te dis, c'est ça mon but, c'est ça mon objectif. Donc, il va souvent, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, des fois, on pose une question, on dit, voyons, je ne m'en rappelle pas du nom de sa personne-là. Puis là, tu finis par te dire, je vais laisser faire, je ne m'en rappelle plus. Tout d'un coup, je suis en train de te parler, je fais, je m'en rappelle. Tu sais, ton subconscient, lui, il continue toujours de chercher comme ça. Il y a beaucoup de trucs pour obtenir ton poids santé qui va t'aider. Donc, une chose qu'on ne penserait pas, la microbiote, notre flore intestinale. Je ne sais pas si tu savais que quand on prend des probiotiques qui aident notre flore intestinale, ça va améliorer tes bonnes bactéries. Puis, ça t'aide à digérer, puis ça t'enlève souvent le goût du sucre. OK. Fait que c'est super facile de ne pas manger de sucre quand tu n'en as pas envie. Tu sais, parce que c'est dur de dire mentalement, non, je ne veux pas de dessert, non, je ne veux pas de dessert. Mais tu en veux tellement que tu as déjà sécrété ce qu'il faut pour le digérer. Tu sais, quand tu vois un gâteau, puis tu es là, que tu savoures comme ça, « Bien, mange-le donc, parce que ça va être aussi pire. » Parce que notre inconscient, lui, va déjà s'activer comme si on le mangeait. On l'avait déjà mangé. Mais le sucre, c'est un peu une des nouvelles dépendances. On en retrouve dans tout. On sait, des années 50, il y a eu des grosses campagnes, il y a eu de la désinformation aussi au niveau du sucre. C'est rendu présent dans pratiquement tous les aliments transformés. Comment, justement, de nos jours, on peut mettre de côté le sucre? Bien, tu sais, la première chose, essayez de manger comment la nature, elle fabrique les choses. Dans le sens de manger, c'est ça, mange de moins en moins d'aliments transformés. Tu sais, si on regarde un dîner ou un souper, un dîner et un souper, quand tu veux perdre du poids, c'est important que tu aies la moitié de ton assiette de protéines. Parce que la protéine, elle va aussi protéger ta masse musculaire. Puis, tu sais, toute ta masse musculaire, elle va t'aider dans le processus de perdre de poids. Donc, de la moitié de ton assiette de protéines, ça veut dire poulet, poisson, bœuf. Là-dedans, j'ai fait, justement, un beau tableau qu'on pourra peut-être afficher. Oui, oui, qu'on va voir à l'écran. Qui donne en ordre d'importance. Ça veut dire que, mettons, la meilleure source, c'est du thon. Je ne te dis pas de manger du thon à tous les jours, mais il y a quand même 39 g de protéines. Puis, on ne parle pas nécessairement du thon en canne non plus. Bien non, c'est ça. Mais en même temps, des fois, c'est plate à dire. Mais tu sais, mettons, on va prendre du saumon. Il existe du saumon sauvage puis du saumon d'élevage. Oui. Bien, le saumon d'élevage, il est riche en oméga-6, donc il est très inflammatoire. Et le saumon sauvage, c'est lui qu'il faut manger. Lui, il est anti-inflammatoire. Il va aider ta mémoire aussi. Puis, on le retrouve pas mal plus souvent dans des canages que dans du poisson, du saumon frais. Puis, les bons gras, ça fait partie des bons gras, sortent les mauvais gras. Ça fait que si on n'est pas capable de manger du saumon, parce qu'on en trouve juste d'élevage, bien, on s'achète des suppléments d'oméga-3 de qualité, comme moi, je vais suggérer ceux d'immunothèque, parce qu'ils sont très bien faits et on n'a pas de rau de poisson, parce que ça, c'est plate de prendre un supplément. Puis, dire tout d'un coup, ouh! Non, c'est plate pour tout le monde. C'est plate pour le petit goût. Fait que tu sais, les oméga-3 là-dedans, parce qu'ils ont ajouté du curcuma, qui enlève le goût d'huile de poisson. Ça fait très bien dans la perte de poids. Dans le programme, je vous ajoute toutes des choses comme solfane. Puis, aussi, on a des choses émotives, mais il y a aussi qu'il faut penser, parce que des fois, on mange nos ennuis. Moi, je dis aux gens, il y a une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Quand tu manges de quoi? Essaye de ne pas être devant la télé. Essaye de ne pas être devant tes courriels. Essaye de ne pas être en train de conduire. Parce que tu t'en... Je ne sais pas si tu as déjà aperçu que tu es devant la télé, puis tu dis, « Ah, il y a quelqu'un qui a mangé mon assiette. » Parce que tu ne t'en es pas rendu compte. Il y a une hormone qui s'appelle la gréline, qui est l'hormone de la satiété. Elle, là, elle ne parle pas fort. Elle parle moins fort que la télé. Elle ne parle pas vite, non plus, parce que ceux qui, comme moi, ont l'habitude de manger vite, des fois, on dépasse notre taux sans même s'en rendre compte. C'est pour ça que ça, c'est un truc, dire, « Essayez de manger dans le calme, allez dans votre cuisine, puis n'ouvrez pas la télé. » Puis, à un moment donné, si vous voyez, puis un truc, c'est de laisser une bouchée dans ton assiette. Parce qu'il y en a plein que le parrain, ils ont dit, « Il faut que tu manges ton assiette jusqu'à la fin, même quand tu n'as plus faim. » Quand tu n'as plus faim, je ne sais pas si tu as déjà observé que des fois, tu manges quelque chose, tu es là, « Hum, c'est tellement bon. » Mais plus tu le manges, plus tu dis, « Je commence à ne plus le trouver bon. » Bien, si ta bouchée-là, laisse-la dans ton assiette, pousse ton assiette pour montrer à ton cerveau que tu n'en veux plus, puis poise tes « Hum ». Puis, c'est un autre truc, c'est tous des trucs de même que je donne dans le programme, qui fait que, « Hum, on s'en va vers notre but. » Puis, j'explique beaucoup les hormones, parce que les hormones vont faire que tu as du gras à certaines places, c'est telle hormone qui a de la difficulté. Comme si tu as des cuisses toutes grosses, bien, ça se peut que tes oestrogènes soient débalancées. Bon, la thyroïde, c'est une autre affaire qui est très importante dans la perte de poids. Ça fait que c'est toutes des petites choses comme ça de donner des trucs. Puis, pour te sauver du temps, il y a aussi des exercices qui vont aller vite. Je veux la dire, celle-là, parce que je la trouve importante. Elle dure quatre minutes, puis je te mettrai au défi, François, de la faire. OK. C'est-à-dire que tu fais huit séries. Tu peux commencer par quatre à six. C'est que pendant 20 secondes, tu fais un exercice intensif, comme tu pourrais courir sur place. Vite, 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 au plus que tu es capable. Tu arrêtes dix secondes. Tu recommences 20 secondes d'exercice, tu arrêtes dix secondes. Parce que durant tes dix secondes, ton corps, il n'a pas le temps de récupérer. Puis, écoute, il re-switch. C'est prouvé scientifiquement. On appelle ça la méthode Tabata. C'est un scientifique qui a fait ça. C'est prouvé. Ça fait que ça dure juste quatre minutes, huit séries de vingt-dix secondes. C'est prouvé que tu continues de brûler tes graisses pendant 16 heures. Suite à avoir fait ça? Oui. On parle de 80 secondes d'exercice intensif. Avec 40 secondes de pause. 30 secondes de pause. Tu peux aller dehors. Tu fais 20, je cours en sprint, j'arrête dix secondes. Mais tu sais, il faut que tu ailles... L'idéal, c'est d'avoir ton timer, vraiment, avec ta montre qui dit, « 20, 10, 20, 10, 20, 10. » C'est assez cardio. Puis lui, il dit même, le professeur Tabata, que si au bout de ta série, tu n'es pas fatigué, bien, tu ne l'as pas fait assez à fond. Puis tu recommences. Oui, ça serait mieux. Mais tu sais, juste pour te montrer que ça va monter ton métabolisme. Il y a des exercices. On a appris que les exercices musculaires, eux autres, ils vont continuer de te faire perdre du poids même quand tu ne fais plus d'exercice. Oui. Parce qu'il y a des gens, ils vont faire... Moi, j'ai des clients, ils faisaient 1h30, 2h d'exercice par jour. Puis tu dis, « Je ne m'écris pas. » Premièrement, tu fais des micro-lésions à tes muscles. Repose-toi une journée. Tu fais une journée, j'en fais. L'autre journée, je me repose. L'autre journée, j'en fais. Tu sais, tu vois que... Il y a un exercice, c'est l'alimentation. Parce que quand tu cuisines, c'est long, moi, t'as dit. Tu sais, quand tu fais de la sauce à spaghetti, c'est long. Bien, pourquoi tu ne mangerais pas tes légumes crus? Tu ne serais pas une belle salade. Tu te fais cuire une protéine, justement. Du poulet, du poisson, du bœuf ou des noix. Ou tu te fais cuire, tu avances des oeufs à la coque. Tu as des oeufs à la coque. Tu ouvres ton frigidaire, tu as faim. Tu te fais, « Oh, je vais manger un oeuf. » Deux oeufs, c'est 12 grammes de protéines pour les deux. Ça fait que, tu sais, c'est tous des petits trucs de même qui vont faire que je donne beaucoup, beaucoup au courant du programme, mais qui va faire vraiment la différence. Et ça, ce programme-là, comment on y adhère exactement? Bien, vous pouvez aller dans… Bien, on l'achète. Vous allez avoir 28 vidéos. Tu sais, c'est une vidéo par jour pendant 28 jours. OK. Tu as plein de PDF. Tu sais, j'ai fait des feuilles comment… C'est quoi les aliments riches en protéines? Puis une chose qui est bien importante, j'ai fait une feuille où est-ce que les gens y écrivent tout ce qu'ils mangent. Quand, là, tu manges des cochonneries, c'est pas mal plus gênant de l'écrire. Puis je leur dis, vous n'êtes pas obligés, à la fin de la semaine, si vous me donnez votre feuille, je vais vous dire où est-ce que vous auriez pu améliorer. Tu sais, comme une personne que j'ai suivie, j'ai dit, « Oh, tu as-tu observé que deux dîners, tu as oublié de mettre des légumes? » Ah, c'est vrai, hein? Le subconscient, il est fort, tu sais. Lui, il n'aime pas ça des nouveaux, des nouvelles choses à mettre en application. Ça fait que des fois, il va comme te faire oublier des choses. Puis l'humain, il apprend par répétition. Oui. Puis jour que tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, t'intègres. Moi, j'en avais fait un autre programme qui est Destination santé, qui n'est pas pour la perte de poids. Et j'ai vu des résultats extraordinaires avec les gens. Puis beaucoup, c'était déjà de mes clients. Comment ils ont changé leur habitude alimentaire. Puis qu'ils sont rendus champions. Parce qu'à tous les jours, ils faisaient, il y avait un PDF de recettes, de trucs. Puis la vidéo, ils écoutaient le matin ou le soir. Ils intégraient des choses. Parce que les façons de pouvoir perdre du poids, c'est quand t'intègres des choses, des nouveautés, puis que t'es accompagné. Quand tu comprends, puis quand t'es accompagné. Puis on a aussi une page Facebook qui aide à toutes les questions que les gens peuvent avoir. Ils me les posent. Je suis toujours disponible durant le programme. Fait qu'ils peuvent aller sur mon site, Irrigation, la berge, on l'écrira. Oui. Tu cliques en haut, programme. Tu as un petit programme pour les déjeuners destination énergie. Tu as 27 $. Tu as un petit programme, mon programme destination santé qui est 28 vidéos. Puis l'autre spécifique pour la perte de poids, ça va être marqué programme destination mon poids santé. Fait que tu peux choisir. Puis les programmes, moi, j'ai fait que les gens les aient à vie. Parce que quand tu l'avis, moi, je dis aux gens comment j'en vis, il y en a plusieurs qui l'avaient fait en septembre. Ils ont dit, on ne peut recommencer. Janvier, c'est des bonnes habitudes alimentaires à reprendre. Puis là, tu recomprends d'autres choses. C'est comme un livre que tu lis. Tu l'as relis un an plus tard. Tu te dis, moi, on n'a jamais vu ça. Tu découvres des aspects que tu n'avais pas cernés à ce moment-là. Dans une conversation comme on fait aujourd'hui, habituellement, on retient 6 % de la conversation. Il y a un 97 % que je t'ai dit aujourd'hui que tu ne feras pas. Mais on peut réécouter la chronique. Elle est sur Internet. Donc, quand on veut se rafraîchir la mémoire. Un programme qui est vraiment très intéressant, Chantal. Un programme qui me plaît. Tu sais, on brise les mythes du régime puis des diètes puis des ci puis des ça. On apporte quelques changements à notre alimentation. Puis on peut continuer à bien manger au travers de tout ça parce que, c'est ce qui est intéressant, je pense, dans le programme. On n'a pas peur d'intégrer un peu d'exercice au travers de tout ça non plus. Oui, ça fait du bien. Le programme 20-20-20-20, c'est assez intéressant aussi. C'est à découvrir. Tu l'essaies puis tu pourras même témoigner plus tard, je dirais, je l'ai essayé. Là, tu ne peux pas dire que je n'ai pas le temps. Tu as 4 minutes à faire. Tu peux faire un petit défi. Tu peux me faire un petit défi et dire, Chantal, je l'ai fait. Sans le faire tous les jours. Bien, je te dirais peut-être si tu le fais 5 fois sur 7. Ça va être parfait déjà en partant. Tu pars du principe que ça dure 16 heures. Oui, oui, oui. Avec des jeux là. Mais tu sais, toi, comme personnalité, tu as plus de facilité à intégrer une habitude de dire, je le fais tous les jours comme ça, je ne le lâcherai pas. Bien, là, toi, tu le fais tous les jours. Tu sais, on regarde notre personnalité. Tu sais, il y en a qui vont dire, non, moi, je vais mettre un X dans mon calendrier puis je vais tenir ça. C'est ma façon de fonctionner. On y va avec notre façon d'être, notre façon de fonctionner puis ça va être plus facile. Donc, un beau programme à découvrir. On communique avec toi. On visite le site Internet, la page Facebook. Chantal, merci d'être venue nous présenter tout ça. Bien sûr, il y a toujours l'irrigation qu'on peut aller faire chez vous. Puis découvrir le livre de recettes qu'on a ici, à redécouvrir d'ailleurs. Et les informations. Et les informations. Donc, merci encore puis je te souhaite une belle journée. Bien, merci, François.